Hey hey ! Salutations, peuple de Minecraft, c'est Dr. Wippet et aujourd'hui on est sur Skyblock pour un petit guide qui va peut-être être simple pour certains et très 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 apprécié par d'autres. Donc aujourd'hui, on va apprendre, je vais vous apprendre à ceux qui ne le savent pas, et puis comment tuer le tiers 3 du Revenant Horror, donc qui est la mission, la quest de Slayer par rapport aux zombies. Donc c'est le tiers 3, le niveau 3. Le premier et le deuxième sont relativement faciles à solo. Le tiers 3, il commence vraiment à être difficile pour ceux qui n'ont pas l'habitude et l'équipement nécessaire. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par vous donner un exemple, vous montrer comment on le fait. Ensuite, je vais revenir sur les explications, je vais vous expliquer comment vous rendre au point où je suis, et voilà, qu'est-ce qu'il vous faut comme stuff, etc. Et puis ensuite, je vais vous remontrer plus en détail comment le tuer, etc. Donc je vous souhaite une bonne vidéo et puis n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Ok, donc il me reste un kill avant que j'affronte le boss, donc je vais essayer de me trouver un endroit tranquille où il n'y a personne et à la lumière. Ici, ça me semble le bon endroit. Désolé, si vous entendez beaucoup de clics, il n'y a pas trop le choix, il faut le faire. Donc le boss, en soi, il a 400 000 de vies. Et il fait 300 dégâts par seconde. Et voilà, il est mort. Donc vous avez vu, c'était assez facile. Je n'ai même pas descendu en bas de 1 000 de vies et tout. Ça s'est remonté assez facilement. Et pourtant, je l'ai tué aisément. Bien, donc maintenant que vous avez vu un exemple à quel point je suis capable de le tuer facilement, ça a seulement pris quelques secondes, je vais vous expliquer comment se rendre à ce point-là. Donc, vous allez avoir besoin de quelques trucs nécessaires, évidemment. Mais, c'est rien de très compliqué en réalité. Tout s'obtient facilement en une semaine, je dirais. OK? Donc, comme vous savez, actuellement, j'ai une Pigman Sword. Et c'est pas nécessaire, d'accord? Donc je vous dis maintenant, une Pigman Sword n'est pas nécessaire. C'est de l'overkill. Moi, je m'en sers surtout pour ça. Puis je m'en suis servi longtemps pour ça, mais bientôt, je ne m'en servirai même plus pour le Slayer de zombie. C'est surtout pour les autres monstres. Mais j'ai passé plus d'une semaine juste pour cette épée, et c'est pas nécessaire. Donc avant, voici ce qui était mon stuff. J'étais en Pigman Sword, avec 4... Ben, full set en Wiles, en fait. OK? Et c'était quand même difficile, et même... Ouais, c'était très difficile de tuer le boss, et c'était pas une bonne façon. Donc, la meilleure façon de faire le boss, pour commencer, vous vous procurez... Une Zombie Sword, c'est pas nécessaire, mais ça aide beaucoup. Donc, vous savez, je l'ai depuis longtemps, ma Zombie Sword, et un petit heal de plus de 100 points de vie, ça peut vraiment sauver la vie si on est dans la merde. Donc, je ne dis pas que c'est nécessaire, mais c'est vraiment un bon plus, d'avoir une Zombie Sword, au cas où ça tourne mal. Pour éviter de recommencer sa quest. Également, peut-être un Aspect of the End, c'est pas encore nécessaire, mais au cas où on est vraiment dans la merde, on peut s'enfuir sans que le boss nous rattrape. Ensuite, voici mes statistiques, avec un full set de Wiles. OK? Donc, 286 de Strength, 604 de Défense, et 940 de Vie, 81% de Chance de Crit, et en Damage, 297%. C'est très bon, mais malheureusement, contre le boss tier 3, ça ne suffit pas. À vrai dire, je ne veux pas réussir. Et le Wise et la Spicy Painman, pourtant, c'est très bon, mais vous n'en aurez pas besoin. Moi, ce qui m'a permis de tuer et de réussir à farm le tier 3, c'est ça. L'armure revenant. En réalité, juste le pantalon et les bottes suffisent. Le top n'était même pas nécessaire, j'avais déjà commencé à le farm juste avec ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? Déjà, c'est épique, donc ça a des bons de Burn Reforge. Ça a 175 de Vie, Del Debar, 45 Défense. OK? Donc, ce n'est pas énorme, mais ce qui est bon, c'est que... Ben, pas le Del Debar, je veux dire, avec les Enchants, évidemment, que ça obtient ça. Sinon, c'est 100 de Vie, et puis 30 de Défense. Regardez le Peace Bonus Zombie Bulwark. C'est tout en bas. À chaque fois qu'on tue des zombies, ben, à un certain stage, ça va améliorer l'équipement. Donc, au départ, je pense, je dis peut-être de la merde, là, mais c'est un truc comme 250 zombies pour donner un plus 20 Défense, etc. Donc, là, actuellement, je suis à 220 sur mes bottes. Bientôt à 240. Ben, dans 2800. Donc, sur mes bottes, 220. Sur mes pantalons, 220. Et sur mon torse, 200. Je ne sais pas si vous savez ça fait combien de Défense. Ça fait au-dessus de 640. Ben, pas au-dessus, mais ça fait 640 Défense, juste à ces trois trucs-là. En dehors du 85 de Défense qui me donnent, 65 et 45 ici. Et donc, plus les 125 de mon... Voilà. Donc, depuis que j'ai ça, c'est vraiment plus facile. Maintenant, au niveau de l'arme. J'avais une Zombie Sword avant et à coup de 4000 de dégâts, c'était pas suffisant. Donc, j'ai eu ma Pigman Sword. Évidemment, ça m'a aidé parce que je fais 15 000 de dégâts avec. Mais, un truc beaucoup moins cher que 48 côtelettes enchantées qui prend juste trop longtemps, c'est une semaine ou 12 millions, genre, si on l'achète. Ça coûte beaucoup trop cher. Moi, je vous suggère, je l'ai fait dans la vidéo d'hier, la Revenant Falcon. Donc, actuellement, elle a le Smite 6 dessus. Ça coûte pas super cher, la Smite 6. Je pense qu'on peut l'avoir 200 000 dans l'Hôtel des Ventes, dans la Maison des Enchères, je veux dire. Mais celle-ci, voilà. Elle est enchantée, Smite 6. Elle est rien de fou, comme je vous l'ai montré dans l'autre épisode. C'est 4 stacks de diamants enchantés qui, ça vaut à peu près un petit peu au-dessus de 200 000, 244 000. On va dire 260 000 pour être large. 260 000 pour ça, et le Rotten Flèche, à peu près la même chose. On va dire 550 000 pour l'épée, c'est pas cher. Vous l'enchantez, vous la reforgez, vous pouvez même y mettre des Hot Potato Book dessus. Et on l'a vu dans mon autre épisode, cette épée, elle fait pratiquement comme ma Pinkman Sword sur les zombies. Elle faisait 13 000 de dégâts. Donc 13 000, alors qu'elle n'a même pas de Hot Potato Book encore dessus, elle va faire plus mal que ma Pinkman Sword quand elle sera prête. Donc, voilà. L'armure du revenant, ça coûte pas cher, encore une fois, c'est... Ben, ok. C'est un peu cher pour le torse. Les bottes, c'est 2 revenants de viscérats et un stack de diamants, c'est pas cher. Les leggings, un stack de diamants, 3 revenants viscérats, c'est vraiment pas cher. Vous allez voir, le revenant viscérat, il se fait facilement. Tout ce qu'il vous faut, c'est des fils d'araignée enchantés. Puis voilà, c'est pour ça que moi, j'ai un minion ici qui m'en fait. Par contre, je vous cache pas, le torse, il est cher. C'est 2 stacks de diamants enchantés, 3 revenants viscérats, mais 4 zombies art. Chaque zombies art, c'est 4 stacks. Donc c'est 16 stacks de rotten flèches enchantés, 3 revenants viscérats, 2 stacks de diamants enchantés. Et ça vous fait ça. Donc le torse est un peu plus cher, en effet, mais ça se fait, je l'ai fait moi-même. Donc voilà. Donc une fois qu'on a les 3, ou juste 2, comme je vous ai dit, 2 c'est nécessaire. 3 c'est, pour être très facile à l'altur. C'est très facile. Dernier truc qui vous reste à avoir, Radiant Power Orb. Donc c'est la deuxième version, la version améliorée, si je me trompe pas. Je me suis trompé, c'est la première. Donc voilà, c'est tout con, c'est tout facile à voir. C'est 16, Wolf Tooth, 8, Emerald Enchanté. C'est facile à obtenir, c'est vraiment facile. Ok? Donc une fois que vous avez tout ça, vous avez déjà une bonne base. Maintenant, pour ce qui est des enchantements, des reforges sur les talismans, ça dépend toujours d'une personne à une autre. Ok? Moi, ce que je vous suggère, vous allez sur votre slot d'épée, ensuite vous ouvrez votre inventaire pour rester dessus et ensuite de là, vous pouvez ouvrir votre Nelostar pour voir votre profil. Ce que je vous suggère, moi, c'est d'avoir au minimum 75% de chance, de crit, de critical chance, au moins 75% et 80% c'est encore mieux. Et ensuite, au-dessus de 250% en strength, comme vous pouvez voir, j'en ai 277% et en crit damage, 291%. Ben, 291%, ça c'est moi. Je vous demande pas d'avoir 291%, n'avoir plus ou n'avoir moins, c'est pas grave, mais voilà. Tant que vous avez beaucoup de strength et beaucoup de damage en crit, c'est bon, mais surtout 75% en chance, c'est nécessaire. Sinon, vous allez pas faire assez de critical puis ça sera pas, ça va être trop long. Ok? Donc, moi, comme vous pouvez voir, mes commandes et un commandes sont en Ichi la majorité du temps. j'en ai certains en Zillous pour augmenter mes chances de crit. Et puis, mes rares, rares sont en first full pour avoir du strength, mes épées qui sont en strong pour avoir strength et crit damage, et puis mon batte artefact étant strong également. Donc voilà, avec ça, j'augmente ma strength, mon crit damage et mon crit chance assez pour être efficace. Donc, maintenant que j'ai tous les objets que je vous ai présentés et que j'ai assez de crit damage et crit chance, je n'ai pas besoin de potions pour ma part. Donc, vous, ça peut vous aider si vous avez une épée un petit peu moins forte. Si, par exemple, vous avez une aspect of the end, c'est possible de le tuer avec une aspect of the end. C'est quand même une arme forte. Vous allez peut-être faire 10 000 de dégâts, 9 000. C'est très bon, mais ça va peut-être vous prendre une potion pour aller plus vite ou autre. Donc, une fois que ça c'est fait, vous êtes prêts, en fait. Une fois que vous avez tout le stuff que je vous ai présenté, vous êtes prêts. Donc, pour ceux qui n'ont pas le téléphone de Maddox, le bad phone, ça prend niveau 3 en wolf, donc en slayer wolf, niveau 3, et vous l'obtenez. Vous n'avez même pas de besoin de le craft, il vous le donne. Mais si vous ne l'avez pas, évidemment, vous devez venir commencer votre mission ici. Donc, moi je l'ai. Bon, ça ne sert à rien parce que j'y étais déjà, mais voilà, je l'appelle, un peu le menu, voilà. Donc, je commence. La quête du revenant horreur 3. Donc, pour avoir accès à ça, je dois avoir tué le premier et le deuxième et ensuite, je vais avoir accès au troisième. Il coûte 10 000 pour le commencer. Il a 400 000 points de vie, comme on peut voir, et il fait 300 dégâts par seconde normalement. Voilà. Ensuite, il y a une attaque, une habilité qui vous vole de la vie, des points de vie. Donc, on va pouvoir voir, ça fait des petits cœurs et puis ça attaque à distance. Pestilence, ça fait des dégâts à OE et puis ça descend votre armure de 25%. Donc, en gros, tout le combat, vous allez avoir 25% moins d'armure. Moi, ça ne fait pas une énorme différence. Ben, si, en fait, ça m'enlève 200 d'armure, là, mais voilà. Enrage, il devient rouge, il devient super féroce puis il court partout, mais voilà. Donc, comme on a vu tout à l'heure, mon armure, là, de revenant, elle donnait beaucoup de défense. Là, vous allez me dire, pourquoi tu n'as que 364 de défense ? Ce qui n'est pas énorme en réalité. Mais quand je m'approche d'un zombie, je laisse m'attaquer, regardez ça, 1104. Dès qu'il m'a attaqué, j'ai eu 1104 d'armure. C'est énorme. Il ne me fait pratiquement pas de dégâts. Il m'a fait 14 de dégâts. Bon. Et lui, c'est mon héros. Merci, mon héros. Donc, voilà. Ce n'est vraiment pas beaucoup de dégâts pris par les zombies et puis c'est plutôt sympathique. Donc, je vais tuer les 71 zombies qu'il me faut puis je vous retrouve juste avant de le combattre. Personnellement, je vous conseille de tuer à chaque fois les Golden Ghouls si vous voulez avoir une chance d'avoir le Golden Powder. Ça ne vaut que 100 000 mais vous avez 7 chances sur 13 000 de l'avoir. En parlant de trucs rares, il y a un mini-boss qui vient de spawn. Ils ne sont pas ultra forts mais je vous conseille de les tuer parce qu'il vous donne 10 kills. Comme là, je suis à 16, même plus que des voilà, je suis passé à 28 d'un coup. Donc, si vous voulez farm les tiers 3, ça va aller super vite. Ces mini-boss ne spawnent pas pour les boss en bas du tiers 3. Et puis, pour le tiers 4, ils sont plus forts. Donc, ils ont 20 000 de vie, ils ne font pas si mal que ça, mais voilà. Ils vous donnent 12 kills donc ça vaut quand même la peine de les tuer si vous voulez les farm. Également, je vais vous donner une bonne raison de tuer les tiers 3. Ils coûtent seulement 10 000 à faire, ok ? Donc, c'est assez facile à se faire 10 000. Bon, ok, le boss, il est là. Je vais continuer ma petite explication du pourquoi ça vaut la peine de les tuer après. En fait, je peux parler quand même. Donc, personnellement, je me mets dans un coin sinon il va toujours vous pousser comme il vient de le faire là. Donc, je me mets dans un coin, il me pousse mais voilà, je suis bloqué. Il est important de garder un oeil sur son orb aussi comme là, il me reste 13 secondes. et si je manque de temps dessus, il va disparaître et puis, c'est mauvais signe en fait. Il faut que je reste aussi à 8 blocs de portée sinon il ne fait plus rien. Vous voyez comment ma vie ne descend pas ? Donc, je vais remettre un orb. Il est déjà à 80 000 de vie. Donc, ça se fait très vite. Ça se fait très très vite et voilà. C'est aussi simple. Une fois qu'on se met dans un coin avec une orbe comme ça, j'ai sur mon arme ces enchantements-là qui me permettent de remettre ma vie. Donc, Lifesteal et Vampirism. J'ai oublié d'en parler mais les enchantements sont assez importants aussi. Je vais vous mettre une petite fiche qui serait fiche à l'instant des enchantements à ne pas mettre sur vos armes et armures. C'est important parce que certains de ces enchantements sont mes enchantements. tout simplement son médiocre est buggy en fait. Il y a un minibus d'un quelqu'un d'autre. Ça c'est un tier 4. Un minibus de tier 4. Voilà. Donc oui, quand sont buggy ces enchantements-là comme je l'avais déjà expliqué si vous prenez un coup sur Thorns ça va vous empêcher de faire mal par la suite en fait. Vos dégâts seront réduits parce que le tic de dégâts de damage va être utilisé par le Thorns. C'est compliqué à expliquer si vous ne comprenez pas. C'est un peu normal. J'ai un peu du mal à l'expliquer mais en gros c'est un mauvais enchant. Même chose par Fire Aspect. Venomous. Des trucs comme ça. Knockback après c'est juste nul parce que ça repose toujours l'ennemi et puis c'est vraiment pas utile dans ce cas-ci. Donc ne mettez pas les enchantements que je viens d'afficher et puis mettez tous les autres tous ceux que j'ai sur mon épée c'est bon. Voilà vous vous mettez dans un coin avec votre orbe vous faites du light steel sur le boss pour ne pas mourir et puis vous devriez être bon. Maintenant on peut rappeler le mec paf et voilà 100 slayers XP en zombie. C'est aussi simple. Donc ce que je disais avant de me faire couper par le boss pourquoi le farm ce tier 3 en fait. Donc c'est tout simple. Le tier 3 coûte 10 000. C'est pas énorme. 10 000 ça se forme très facilement aux zombies justement. Vous tuez 70 zombies ça vous donne à peu près 3500 coins. Donc c'est assez intéressant parce que vous tuez vous tuez vous tuez vous pouvez lancer une mission sans débourser quoi que ce soit de votre poche et ça rapporte un petit peu de Revenant Flèche de la Rotten Flèche en masse et un peu d'or. Également ça vous donne des kills sur votre Revenant Armor donc de plus vous allez en tuer plus elle va être meilleure et plus ça va être facile pour vous. Puis également ça donne beaucoup de Revenant Flèche les tiers 3. Si je me trompe pas j'ai oublié de regarder mais c'est entre 28 et 40 un truc comme ça et 45 peut-être. 28 et 45 et ça coûte seulement 10 000 pour lancer la mission tandis que la tier 4 qui donne entre 45 et 64 de Revenant Flèche coûte 50 000 donc certes elle va donner un peu plus d'XP et un petit peu plus de Revenant Flèche mais ça vaut clairement pas la peine. Donc moi je farme le tier 3 c'est beaucoup plus facile c'est 400 000 de vies au lieu de 1.5 million donc voilà la grosse différence puis il fait 1000 de dégâts par seconde là. Donc voilà farmez le tier 3 si vous voulez de la Revenant Flèche si vous voulez de l'XP facile en Slayer et voilà de la Rotten Flèche facile aussi. Donc je vous souhaite une bonne chasse au tier 3 avec toutes ces informations là et puis si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire je vais leur répondre évidemment et il va sûrement avoir d'autres petits guides de cette façon j'espère que ça va vous avoir plu puis ça vous a plu puis voilà donc d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une agréable fin de journée et puis abonnez-vous laissez un petit pouce bleu puis à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501